La page culture du 64 minutes, une page latino-américaine avec d'abord l'un des grands auteurs, compositeurs, interprètes francophones d'aujourd'hui. Son nouveau disque sort ce vendredi et il nous emmène à Buenos Aires. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors ce chanteur, compositeur, interprète, c'est Benjamin Biolet, le latin lover, latino lover, qui a composé, enregistré ce disque en Argentine. Palermo Hollywood, c'est le titre de ce disque, Palermo Hollywood, du nom d'un quartier en fait de Buenos Aires. En fait ça fait 10 ans que Benjamin Biolet va régulièrement dans la terre de son idole Maradona et c'est là qu'il a composé ce disque, le 7ème album en solo en 15 ans de carrière de ce chanteur dont on entend maintenant beaucoup beaucoup parler. Alors ce n'est pas que mélancolique, parfois quand on parle de Biolet on pense que c'est très triste, un peu dépressif. Bah non ça bouge et ça danse, même extrait. Miss Miss, je t'aime et je crains de t'aimer Encore longtemps mon chiche Que tu ne me laisseras pas tomber Qu'on fera du haut en piste Mais comme des verres sur les sentiers De l'apocalypse Qu'on va mourir sans s'oublier Sans s'oublier Miss Miss, je t'ai dans la pouce Ça bouge un tout petit peu Ça bouge Et alors ce chanteur qu'on compare souvent à Gainsbourg, à Alain Bachung également, parvient à se renouveler. Là vous avez entendu, il y a du bandoneon, il utilise beaucoup de rythmes et de sons latinaux. Même la voix du commentateur du but du siècle Victor Hugo Morales, vous saviez ? 36 signes, Angleterre 86, bravo. Allez encore un extrait parce que j'ai l'impression que vous aimez beaucoup la belle chanson de ce disque qui s'appelle La Débandade. Moi j'adore. J'ai connu le grand amour, grand amour, quelquefois, vu si souvent le petit jour s'allonger sur les toits de Paris. Fais des affaires, eu mon chemin de croix. J'ai dit jamais, j'ai dit toujours, j'ai dit va-t'en, reviens un jour. La chamade, Romain Razade, tu es dans le cascade, la débandade. Voilà, donc je ne vous offre pas le disque, je le garde. Je peux peut-être l'offrir à des amis, ça va leur faire plaisir. Je le garde. Alors de l'Argentine, on va passer au Venezuela avec Les Avantes Caracas, un film qui a remporté le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. On ne peut pas dire qu'on voit souvent des films qui viennent du Venezuela, c'est d'ailleurs la première qualité de ce film, c'est de voir l'énergie et la violence aussi de Caracas. En gros, il raconte l'histoire d'Adam Mur qui est attiré par de plus jeunes hommes, il leur demande juste moyennant de l'argent de se déshabiller, pas plus. Et la suite, c'est un scénario très tortueux et fascinant, c'est un film avec une mise en scène superbe. C'est un premier long métrage signé Lorenzo Vigas, et vous l'avez dit, un Lion d'Or pour un premier film, c'est pas mal. Il est francophone, son père Osvaldo Vigas était un grand peintre du XXe siècle, sa maman était française. Rencontre, extrait. On voit ce qu'est le Venezuela, on voit la situation des jeunes comme Hélder dans le film, qui sont obligés à sortir dans la rue, voler, tuer. Parce que le pays ne permet pas une vie normale, le travail, on a l'inflation la plus grande du monde, et Caracas est la ville la plus dangereuse du monde maintenant. Il y a aussi l'histoire de l'homophobie dans les quartiers pauvres du Venezuela, mais ça pourrait être aussi les quartiers pauvres du Mexique, où les mères préfèrent leur fils être criminels qu'être homosexuels, ça c'est une réalité. C'est l'amour libre, avec beaucoup de valentia, de courage. Dans un moment actuel où les histoires d'amour sont chaque fois plus éloignées, c'est que des petits messages. C'est très rare maintenant quand quelqu'un s'ouvre pleinement. On retourne en Argentine avec un autre film, Un homme charmant d'Ariel Rotter. Ça se passe là dans les années 60. A Bune aux ARS également, on y suit une jeune veuve qui va rencontrer un homme charmant, justement, qui veut absolument l'épouser. C'est un film à la photo, comme on dit, aux lumières absolument superbe, en noir et blanc, mise en scène élégante. Et une actrice qui s'appelle Erika Rivas, qui capte l'attention d'un bout à l'autre. Petit extrait. C'est un film à l'épouser, c'est un film à l'épouser. Ils nécessitent une structure. Évidemment, nous deux aimons être ici. Merci Jean-Baptiste. Merci. Merci.